Située à 120 km de Rabat, au pied des montagnes de l'Atlas, la région de Meknesse représente le terroir de prédilection de la vigne au Maroc. Pour nous parler de ce vignoble unique, nous avons rencontré Jean-Pierre Dehut, manager à l'exportation des celliers de Meknesse. Aujourd'hui, nous avons une position de leader sur le marché marocain qui fait que nous commercialisons 75% des besoins vins du territoire national marocain. Nos sépages aujourd'hui sont de deux types, je vais dire. C'est l'héritage de ce que pouvait être le bassin méditerranéen. C'est-à-dire que nous travaillons sur des cépages comme la Grenache, le Saint-Saul, le Carignan pour nos rouges, avec un petit peu de muscat. Et là, nous partons vers d'autres cépages qui sont les cépages à la mondialisation. Vers le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, vers le Merlot, vers le Chardonnay et le Sauvignon Blanc pour nos vins blancs. Nous sommes à la pointe de la technologie, à la pointe de la modernité, tout en gardant nos vins traditionnels. Nous vieillissons une partie de nos vins en fût chaîne neuf. Le Château Roslann Rouge, le Domaine Réal Jamil Rouge dont je vous ai parlé précédemment, et le Château Roslann Blanc sont les seuls trois uniques vins qui sont élevés en fût chez nous, ici au Maroc. La grande bouteille marocaine existante aujourd'hui, c'est le Château Roslann, les Coteaux d'Atlas, premier cru en appellation d'origine contrôlée. Et si vous goûtez ce vin à l'aveugle, là je vous dirai, ça c'est ce que vous devez retrouver au Maroc, et rien d'autre.